On se penche sur la salière maintenant et vous pensez que vous voyez venir le coup. On va vous dire encore une fois de faire attention, de consommer le moins de sel possible. Mais si la vie était si simple, elle serait presque ennuyante. Alors ce qu'on va vous dire plutôt, c'est que de ne pas consommer suffisamment de sel, ça pourrait être aussi dangereux pour la santé de certaines personnes que d'en consommer trop. Ce sont des conclusions d'une étude internationale. Les résultats ont été publiés récemment dans le New England Journal of Medicine. 100 000 sujets, 18 pays, cette étude s'intitule Pure, Prospective Urban Rural Epidemiology. Et il y a 2800 de ces sujets qui ont été recrutés dans la région de Québec. Il y a donc deux chercheurs du Centre de recherche de l'Institut universitaire de cardiologie, de pneumologie de Québec. Les docteurs Gilles Dagenais et Paul Poirier qui ont contribué à cette étude. Et on joint à l'instant le cardiologue Paul Poirier qui est aussi professeur à la faculté de pharmacie à l'Université Laval. Bonsoir M. Poirier. Bonsoir. Alors, pardonnez-nous d'être un peu mêlés. On a toujours compris qu'il fallait consommer le moins de sel possible. Et les recommandations, entre autres, de l'Organisation mondiale de la santé sont assez basses là-dessus. Et est-ce que vous êtes en train de nous dire le contraire? Ben écoutez, je pourrais vous répondre longuement. Mais la réponse rapide, c'est oui. Une chance que cette étude-là a apparu l'été parce que ça n'a pas fait le tabac médiatique que ça aurait pu avoir. Ah, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Maintenant qu'elle vient dans son assiette et sur le cou. Alors, l'étude, ce qu'elle nous dit en fait, c'est qu'on pensait que le moins de sel possible, c'était le mieux. Mais il y a des nuances à apporter. Oui, c'est comme toute bonne chose dans la vie. Trop d'une bonne chose, c'est pas bon. Puis pas assez d'une bonne chose, c'est pas bon non plus. Alors, quand on regarde sur quoi les recommandations sont basées, s'il y a des résultats épidémiologiques de pays où le sel était très peu utilisé dans ces études-là, dans les années 80-85, OK? Alors, on démontrait que ces gens-là avaient des pressions plus basses. Aucune étude vraiment de mortalité bien faite, mais des études d'association de plus on prend du sel, plus on est hyper tendu. Donc, plus on prend du sel, plus notre tension intérielle est élevée, moins on en prend, moins notre tension est élevée. Oui, puis d'ailleurs, je peux vous dire qu'une fois par semaine, je rencontre un patient qui m'est référé parce qu'il fait des chutes de pression ou des syncopes, puis que je leur dis, en bonnement, en badinant, vous pouvez saler vos frites de chez McDo. Et là, il m'en regarde en disant, quel genre de cardiologue êtes-vous? Vous êtes-vous, cardiologue? Et je le vis très bien. On se vit toujours à la clinique en premier, puis après ça, à la science. Toute clinique n'est pas toujours associée à la science et vice-versa. Alors, une fois qu'on a dit ça, les guidelines de l'OMS et les guidelines canadiens nous disent qu'on devrait prendre à peu près 2,3 grammes de sel par jour. Sur quoi est basée ces recommandations-là? C'est un consensus d'experts à base des données épidémiologiques d'observation à travers les années. Bon, l'étude pure, comme vous l'avez mentionné, est une petite étude. Et à la base, c'était 150 000 personnes qu'on suit dans 17 communautés au monde. Au prorateur, un peu de la population mondiale, donc à peu près 30 000 Chinois, 30 000 insidés d'Inde. Et au Canada, il y en a 10 000 qui sont d'est en ouest dans 4 centres. Alors, Vancouver, Hamilton, qui est la base de toute l'étude, Ottawa et Québec. Donc, une étude avec sa vastitude qui va plus loin que le consensus sur lequel on s'entendait avant. Là, on est allé vérifier ce sur quoi on s'entendait. Et d'ailleurs, cette étude-là a eu un aval aussi de Santé Canada parce que la prise de sel canadienne, ou la vraie prise de sel canadienne, si je veux m'exprimer comme ça, c'était pas clair comment les gens au Canada ont été capables d'être comparés avec les Américains ou les Chinois ou les Pakistanais ou, je veux dire, écoutez, c'est une étude un peu bizarre dans le sens que, tu sais, c'est une autre façon de penser, c'est cette étude-là. C'est l'épidémiologique et c'est la Terre entière. Et là, on est capable de vous dire, effectivement, que les Canadiens ne prennent pas 3, 4, 5 grammes de sel par jour. Ils prennent en moyenne 6, 7 grammes de sel par jour. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup par rapport aux lignes directrices. C'est beaucoup par rapport au consensus d'experts. Et est-ce qu'on sait si c'est beaucoup par rapport aux Chinois, aux Américains ou aux Américains? Les Chinois, c'est les pires. C'est les meilleurs. Alors, les Chinois, parce qu'on a comparé les Chinois, parce qu'il faut comprendre, là, on va donner beaucoup d'informations, je vais essayer d'être clair. Les Chinois ont un taux d'événement cardiovasculaire très important. Les Chinois font beaucoup d'AVC, donc de problèmes de paralysie secondaire à une thrombose ou à un saignement dans la tête. Et c'est associé beaucoup, ces causes-là, à de l'hypertension artérielle. Et on consomme beaucoup de sel à quelle hauteur? Là, on a comparé, c'est comme les Américains, ils jouent au golf de ce temps-là contre la Terre entière, ils jouent au tennis contre la Terre entière. Alors, on a comparé les Chinois versus la Terre entière. Et les Chinois, dans notre co-op de 17 pays, sont ceux qui consomment le plus de sel. Est-ce qu'on sait combien de grammes? Oui, là, il faudrait que je sorte les résultats. Je pense que c'est 14. Oui, que c'est 14 grammes, parce que je vous ai envoyé, alors c'est 14 grammes. Alors, 14 grammes, grossièrement, c'est 4 à 5 fois ce qui est recommandé dans l'Organisation mondiale de la santé. Bon, les Canadiens sont à 6 grammes environ, jusqu'à 6 grammes. Et ça, c'est considéré comme une consommation élevée. Mais là, l'étude a aussi considéré les gens qui mangent très, très peu de sel, donc en dessous des recommandations. En dessous des recommandations. Donc, les 3 grammes, en bas de 3 grammes. En bas de 3 grammes, en théorie, ces gens-là devraient être en meilleure santé que tous les autres. Oui. Mais ce n'est pas le cas. Mais là, il faut commencer avec le commencement. Alors, on a deux publications dans le même numéro du New England. Une publication qui dit, effectivement, la tension artérielle s'élève à mesure qu'on augmente notre consommation de sel. D'accord. Alors ça, c'est clair que plus vous mangez de sel, plus vous êtes à risque, avec les années, de monter votre pression artérielle. Je n'ai pas dit d'être hyper tendu, mais j'ai dit de monter votre pression artérielle. Bon, ça, c'est clair. OK. Deuxième chose, une fois qu'on a dit ça, on a regardé, on a stratifié les gens en termes de prise de sel en bas de 3 grammes et jusqu'à plus de 7 grammes. Et en bas de 3 grammes, c'est où on retrouvait le plus d'événements cardiovasculaires. Puis ça, des événements cardiovasculaires, on parle de décès, on parle d'AVC, on parle d'infarctus. On ne parle pas des choses un peu plus, je dirais, discutables ou questionnables. C'est quelque chose d'important. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Bien, encore, ce qu'on se pense, c'est que trop d'une bonne chose ou pas assez d'une bonne chose, c'est pas assez. Ce qu'on sait, qu'on a trouvé aussi dans cette étude-là, c'est que le potassium qu'on mange, le potassium a un effet protecteur et contrebalancerait l'effet du sodium. Donc, manger du sel, mais manger aussi du potassium. D'ailleurs, on mange quoi pour manger du potassium? Les bananes. Allez voir n'importe quel athlète de haut niveau qui va vous dire, moi j'ai des crampes, mais quand j'ai des crampes, c'est parce que je suis ou déshydraté ou j'ai manque de potassium. Alors, les athlètes vont vous dire ça de façon spontanée. Et on pense que les gens qui mangent beaucoup de sel, pour manger beaucoup de sel, il faut que tu manges beaucoup d'aliments. Puis souvent, il y a du potassium associé. Alors, le sel en surplus serait contrebalancé par le potassium. Alors, les gens qui mangent peu de sel, mangent peu de potassium. Et là, le fait de ne pas manger du sel, qui est un protecteur en soi, n'est pas protégé, si vous voulez, quand on n'en mange pas assez, par un apport de potassium suffisant. Donc, ce ne serait pas nécessairement le manque de sel comme le manque de potassium. C'est une balance, c'est le yin et le yang. Voilà. Il faut faire attention, c'est toujours le yin et le yang. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, manger? Alors, d'abord, est-ce qu'on continue à essayer de suivre les recommandations? Est-ce que pour vous, les chercheurs, vous êtes en train de dire que les recommandations sont trop sévères et qu'on devrait les rehausser? Pour nous, les chercheurs, c'est quasiment péjoratiste ce que vous venez de dire. Non, non, pas du tout. Non, ce que je vais vous dire, c'est que je ne crois pas que cette étude-là change la face des lignes directrices mondiales. OK? Je ne crois pas, mais ça fait mettre une espèce de pavé dans la mort en disant, écoutez, les consensus experts, il faut peut-être les revisiter ou les requestionner. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ça mandate le besoin de faire une étude, parce que ça, c'est une observation. Alors, c'est de faire une étude un peu plus robuste pour avoir une réponse définitive. On ne s'en parlera dans cinq à dix ans. On n'aura pas la réponse de ça avant ce temps-là. Bien, c'est bien, on va être encore là, nous. Oui, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, je pense que les gens, il faut faire attention. Quand on est hyper tendu, quand on a un problème de pression, ce n'est pas une bonne idée de prendre du sel. Ça, on l'a démontré dans cette étude-là. Mais quand on n'est pas hyper tendu, de prendre du sel, on peut être un peu plus libéral. Ça m'a fait un plaisir à beaucoup de gens qui nous écoutent, ça, Dr Poirier. Écoutez, moi, j'en parle souvent avec les nutritionnistes. Quand ça est sorti, beaucoup de nutritionnistes sont venus me parler de ça. Et d'ailleurs, je vais donner une conférence à Montréal là-dessus dans pas longtemps. Les nutritionnistes me disaient que, cliniquement, un patient pour atteindre les cibles de 2,3 grammes par jour chez les gens, c'était quasiment impossible. C'est vrai que c'était difficile à atteindre. Alors, ça nous rend un peu moins coupables et un peu plus savants. M. Poirier, je vous remercie. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à vous, Dr Paul Poirier, cardiologue, professeur titulaire à la faculté de pharmacie à l'Université Laval et chercheur à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Et un des chercheurs, sans péjoratif du tout, l'un des chercheurs de cette grande étude sur le sel et la santé.